Il y a une très bonne raison pour laquelle tout le monde devrait mettre un masque dans son réfrigérateur. Mais attention, vous ne devez pas le mettre simplement à l'intérieur, mais le préparer un peu avant pour que cela fonctionne. Je vais vous montrer exactement comment procéder dans cette courte vidéo. Dans un premier temps, vous devez découper le masque sur le côté. Découpez donc un côté. Et sur le côté coupé, vous coupez encore le ruban, car vous en aurez besoin tout de suite après. Vous pouvez maintenant ouvrir le masque et avoir une telle poche. Et maintenant, vous avez deux possibilités pour remplir le tout. Une fois avec cette poudre blanche, je vais vous montrer de quoi il s'agit dans un instant. Versez une bonne quantité de cette poudre dans la poche existante et fermez-la complètement en haut avec le petit ruban que vous avez coupé. Ainsi que rien ne s'échappe. Pour la deuxième variante, nous utilisons cette poudre brune. Devriez également en mettre une petite quantité dans le masque, puis le refermer par le haut. Ce sont les deux possibilités qui s'offrent à vous. Choisissez simplement celle qui vous convient le mieux. Il suffit maintenant de placer le masque rempli dans votre réfrigérateur. En effet, les deux poudres ont la propriété d'absorber les mauvaises odeurs. Et votre réfrigérateur ne devrait donc plus sentir mauvais. Mais de quoi s'agit-il exactement ? La poudre blanche et du bicarbonate de soude. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. La poudre brune est de la poudre de café traditionnelle. Vous voulez également savoir pourquoi vous devriez verser de l'huile pour bébé sur votre robinet ? Alors je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets en lien ici.